On n'est pas misogyne parce qu'on refuse les fantasmes des femmes, et on n'est pas anti-chrétien parce qu'on refuse les fantasmes des païens, croyant que leur heure était arrivée de se joindre aux juifs. Le fait de refuser des fantasmes, que ce soit ceux des femmes ou ceux des païens, n'est pas rédhibitoire. Parce que dans les deux cas, au nom du progrès, au nom du changement, on veut bousculer l'ordre structurel du monde, le plan du monde, et ça c'est inacceptable. Cela dit, il est possible que dans certains cas, il puisse y avoir effectivement des échéances et des changements, mais bien souvent, ces échéances et ces changements n'ont pas lieu au moment où on croit qu'ils doivent avoir lieu. Il est possible que dans quelques siècles, les femmes, parce qu'on y aura eu des changements génétiques, changent leur situation. Il n'est pas invraisemblable, effectivement, que cette idée de nouvelle alliance n'ait pas eu une certaine valeur. D'ailleurs, moi-même, je lui confirme une certaine valeur, sauf que ça s'est produit 1500 ans après Jésus-Christ. Donc, si vous voulez, le problème, ce sont ces fausses prophéties, ou ces prophéties qui arrivent beaucoup trop tôt, parce que quand les gens attendent quelque chose, ils sont impatients, et par conséquent, ils annoncent que des choses vont se produire alors qu'elles ne sont pas encore mûres pour se produire. Et tout le problème est là. Donc, le fait de réagir et de rejeter certaines attentes, ou en tout cas de les repousser, c'est quelque chose qui est tout à fait normal.